coucou mes chéries allo bonjour maria bonjour denis bonsoir philippe bonsoir à tous allo c'est barbichettif à l'appareil on se retrouve dans les conditions du direct et de la découverte pour cette 1750 deuxième review de merde avec un jeu qui n'était pas merdique du toutou puisqu'il s'agit de ram hop point d'exclamation et c'est un jeu sur ps1 j'ai aussi sur pc et mais bon c'est plus pratique pour moi de faire la capture ps1 je compte plus alors c'est un jeu de une arcade simulationesque on va faire d'abord arcade c'est un jeu de course 1 formule 1 et non est pas parti ta on peut quand même changer des trucs en vrai non tableau d'honneur on va voir un petit peu la manette configuré donc on voit les boutons rétrograder l2 appel stand rond 1 ou en revient à rien on fait rien on va faire comment c'est là on peut choisir le circuit ou pas les différentes musiques c'est en bas qu'il faut aller la voix on peut aller du tutel high school je connais pas du tout les yb king fast eurosport allez soyons fair play on va prendre du eurosport comment on choisit le alors en bas à gauche est ce que c'est le volant bois de vitesse auto ok au positionnement on va dire non ça un faux course et oui et plein plan du circuit aussi hélas la coupe on peut pas bon ben on va faire commencer la course c'est un petit peu on peut masquer légèrement un peu cacher les différentes infos j'ai des renvois ce jeu bon après ça a l'air rapide quand même mon putain voilà c'est rapide la putain c'est arcade pas mal pas mal voilà attention ouais ça fait plus c'est arcade que parce que là on débit pas il n'y a pas de force centrifuge la vue arrière mais non j'ai fait un appel aux spits là où l'alala on peut aller sur les trucs ça casse rien du tout pousse toi waouh si si je veux faire mode photo regardez moi ça j'ai appuyé sur select là j'appuie sur bas bret et gauche vue du pilote waouh voilà en fait il faut d'abord appuyer sur oh putain là je mets le turbo pousse toi pousse pousse toi josé blanc q ce qui veut dire c'est qu'il nous aide à nous repositionner même si j'appuie pas sur le bouton j'ai l'impression que des fois ah non c'est triangle pour changer la vue il n'y a pas d'aspiration et pousse toi non non c'est trop arcade là il n'y a pas d'aspiration il n'y a même pas de force centrifuge alors après il est super nerveux il est probablement pas dégueu pour de la ps1 mais il n'y a pas d'intérêt quoi je comprends pas j'ai l'impression d'être sur des rails il y a plus de difficulté dans la conduite avec le jeu f1 race sur une super sur famicom normal là voilà les virages comment les prendre trop facilement bon je suis combien là même quand je me mets là ah j'ai quand même moins de 1000 points bon après c'est peut-être parce que c'est un truc automatique tour 2 sur 3 j'arrive même pas à savoir là j'appuie même pas sur le frein je lâche même pas l'accélérateur putain elles sont costauds les bagnoles et pousse toi non en principe je fais pas ce qu'il faut parce qu'en formule 1 il y a des points si jamais je fonce trop je fonce trop sur les gens c'est ma faute quoi on a le bouton rond qui fait qu'on peut aller au pit par contre je les ai pas encore croisés quelle est ma position je suis 6ème c'est ça ou pas j'ai l'impression qu'elle fait un drôle de bruit ma bagnole pourtant je vais à 270 km heure waouh j'adore ce zoom pour changer la caméra la vue du pilote avec la voiture là hop oh putain allez moi ça la vue cockpit voilà ça c'est ça oh putain microids ça c'est ça qu'on aime et 3 4ème vue la vue comme ça non il y a un jeu qui a quand même des arguments avec lui mais au niveau de la conduite on est trop en on est trop en arcade là et encore il n'y a pas de drift je suis toujours 6ème je comprends pas non je suis en vitesse 6 mais j'arrive pas à avoir mon classement je vois le nombre de tours mais je sais pas quel est mon classement pousse toi pousse toi pousse toi et allez je suis passé devant les autres enfin c'est pas très intéressant je sais pas combien je suis sur la course il n'y a pas un truc qui me dit qu'à chaque fois je gagne une place donc euh il faut être confiant euh sur la course rapide grand prix championnat ghost et c'est libre qualification warm-up le warm-up c'est 12 tours on teste les derniers réglages de votre voiture il faut vraiment être motivé hein alors on va reculer euh on va faire simulation parce que sinon on va faire un un championnat pour changer euh allez le poc j'aime pas le son euh on va choisir euh choisir euh choisir euh ah voilà on peut choisir alors la France elle va être encore euh Monaco voilà Monaco et non pas la France euh ok bon je sais pas ce qu'il faut foutre là en gros on les fait tous mais c'est pas dans le même ordre c'est ça ça y est ? ça y est ? ben en premier je veux Monaco voilà oh putain on s'en fout du nom putain en France c'est le circuit Pastis 51 non ? euh allez jouer parce que je comprends pas ce qu'on me demande là essai libre qualif warm up euh essai libre non on fait une qualif de suite non on fait la course parce que j'en ai marre de faire des tours seul ça me gonfle ça fout le cafard et puis on l'a vu le le moteur graphique le moteur physique il est spécial alors il y aura 5 types de pneus ça c'est pas mal les amateurs apprécieront graphiquement c'est loin d'être dégueu moi le problème que j'ai avec ce jeu c'est plus la conduite qui est trop arcade et du coup c'est j'ai l'impression d'être sur des rails quoi il y a pas de sensation waouh et là c'est bien monaco par contre là c'est respecté on voit qu'ils commencent en centre ville donc ils sont pas plutôt notre gueule on voit que l'écran penche un peu quand je tourne non c'est un jeu qui a des qualités quand même on est pas là pour ces microids mais là ils ont pas fait de la merde allez moi ça ça monte il y a les sur les côtés ouais c'est ça c'est en hauteur monaco donc ça c'est bien respecté il y a les traces des pneus quand on tourne donc ça c'est sympa ouais l'écran pivote ouais après ça redescend après je connais pas bien mais j'ai vu quelques images start c'est quoi pour freiner parce que là si je sais pas freiner c'est quand même la base et j'ai pas dit stop quand j'appuie je sais pas quelles sont les touches du jeu ils mettent pas validation oui moi je veux savoir comment on fait ça fait un tambor mais c'est pas grave j'en ai rien à foutre alors les freins non mais il n'y a pas de le truc à et les touches c'était la manette qui dit machin attend l2 touche utilisée dans pour caméra tv réalisateur on a quatre types de caméra oui mais ça c'est une fois qu'on y est quoi touche elect quitter la caméra machin ah oui les caméra ray on peut la monter zoom avant appuyer sur r1 et après si on appuie sur carré ça fait zoom avant caméra dynamique ouais mais il n'y a pas un truc il y a même un replay ah freiner ses carrés mais putain ils le mettent à la fin les commandes de course changer la répartition des freins ou déclencher le oui c'est r1 descendre une vitesse en fait c'est en gros c'est carré quoi voilà pour tourner c'est carré euh pour freiner et c'est là que ça fait les traces non ça va là la conduite elle est un peu mieux je trouve l'arcade c'était trop sympa là ça y est on a un bon joueur en dessous là c'est vraiment comme ça en plus ils ont pas fait le truc à la daytona usc ou je sais plus quelle là où c'est tout noir et en vrai là c'est vraiment au là je pense pas être au bon endroit ah si ils ont vraiment respecté les dimensions il est vraiment comme ça le tunnel du truc il est spécial là on a les tribunes il est technique le terrain comme en vrai le circuit là ça y est c'est pas destruction derby avec des stages de merde là là on en a pour notre fric donc c'est le deuxième très bon jeu de microids hein Monster racer c'était de la merde Ben Hur c'était nickel sur ps2 et là on a un très bon jeu de qui respecte vraiment l'esprit du truc la digitalisation la numérisation des circuits est quasiment c'est du bon niveau quoi aïe 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 il faut fermer la porte là mauvais sens oui bon après c'est un jeu de la formula et c'est technique mais on a une bonne là on y croit ça y est c'est accroché il faut bien prendre les trucs il y a plein de petits petits arbres c'est vraiment comme ça c'est très réaliste finalement donc ils ont bossé ils ont fait les bonnes proportions on n'est pas dans Paris Marseille Racing là on est du les bâtiments sont bons bon après c'est sûr que c'est plus petit le circuit que le vrai on a quand même plusieurs murs en briques et tout là les virages chiant où il faut aller lentement tiens le premier il nous met une blinde devant les brutages sont pas trop dégueux d'accord là je sais pas comment on fait pour reculer hein là j'y arrive plus ah la la abandon je... on peut pas reculer je peux pas reculer donc c'est bien on peut freiner, accélérer, on peut pas reculer il y a tous les boutons et on peut pas reculer donc voilà il fallait bien qu'il y ait une merde dans ce jeu on ne peut pas reculer quand on est bloqué on ne peut pas reculer il y a que la caméra oui qu'on peut avancer ou reculer mais je vois pas à quoi ça nous sert mais on peut pas reculer je répète on n'y a pas de recul possible avec la voiture là quand on est vraiment dans la merde on est dans la merde c'est ça qui est beau alors peut-être aller dans la musique et on va augmenter le volume et là on peut pas changer le volume de la musique hop putain c'est pas possible ah oui non le carburant moi je pouvais faire du 125 voilà alors là je veux retourner dans musique parce que j'arrivais pas à changer là j'appuie sur le bas ou ça marche pas je peux que faire droite et gauche donc j'appuie sur X j'appuie sur carré et j'arrive pas à changer j'appuie sur select non on peut pas changer la musique on peut que baisser le son volume sonore et pas la musique oh la la ça ça m'énerve aussi ces trucs warm up on s'en fout on va faire une course on va faire une course rapide on va faire un dernier truc et c'est bon le jeu est moins mauvais que ce que je pensais mais c'est la navigation dans les menus qui me gonfle parce qu'il y a quand même du contenu dans leur truc sauf qu'il faut être là je suis plus patient pour prendre la tête dans les menus comme ça j'espère que c'est pas le même truc plus je connais pas les sponsors si c'est bon moi je m'en fous un petit peu ouais il a des mains mais il a pas de bras bon ça c'est pas grave parce qu'il y a des jeux sur ps2 et ps3 qui le font aussi on y voit rien là il faut vraiment connaître par coeur le truc là c'est trop chaud là on nous met vraiment dans les conditions là on peut pas rigoler oh putain les panneaux jaunes là après je sais pas trop comment ça va fonctionner les statistiques des pneus si on est vraiment ralenti donc là je vois qu'en haut à droite il y a une jauge avec ma voiture peut-être qu'il y aura les dégâts qui seront numérisés j'arrive pas à trouver le mot qu'il faut oh putain comme ça glisse aïe 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 là je freine et j'appuie sur arrière ça marche pas donc on peut pas reculer je voulais faire ça regarde le temps que je perds et c'était trop compliqué de mettre un bouton reculer oh putain elle va exploser là putain le bruit allez suicide boum on peut pas oh putain j'en ai marre je me casse râle cul bon y'a un mode replay qui a l'air pas mal on va voir ça euh ma foi bon allez hop on arrête là si vous aimez la formule 1 je pense que ce jeu il a du bon potentiel malgré tout mais moi ça me gonfle j'ai essayé hein je me suis pas énervé j'ai essayé je pense qu'il a des qualités et je vous dis ciao pipito pour une prochaine vidéo et à plus mes puces j'ai essayé d'avoir regardé cette vidéo